bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on va faire la tartiflette au thon donc c'est parti ça c'est le résultat j'en ai fait deux et voilà la deuxième je voulais la mettre au congélateur au cas où j'aurai pas le temps de cuisiner ou quelque chose mais tout est parti donc voilà c'est le résultat donc c'est parti on va mettre les pommes de terre à cuire j'en ai j'en ai mis 12 à peu près 12 pommes de terre que j'ai mis à cuire 20 minutes à froid et là c'est cuit mettez le couteau pour que vous voir si c'est cuit voilà laissez les dans l'eau chaude terminer la cuisson au cas où voilà c'est ce que j'ai fait donc voilà là je coupe les oignons ce sont les oignons du jardin donc il y en a plusieurs donc c'est pour ça je vous dis juste de prendre juste trois ou quatre si vous aimez les oignons vous pouvez en mettre donc je donne juste approximativement trois oignons moyens donc ouais ça pourrait même être trop mais vous verrez bien donc voilà et éplucher deux gousses d'ail voilà c'est fait et puis on va les couper en lamelles bien finement vous pouvez utiliser une planche pour bien les couper très finement vraiment en lamelles comme ça ça cuit beaucoup plus vite et puis ce sera moins de moi parce que ça va rester croquant en fait les oignons s'ils sont pas sont pas cuits après tout dépend de ce qu'on aime donc voilà la finie donc pour la suite alors qu'est ce que va faire encore voilà là ça c'est le point de terre moi je vous montre et sont cuites et refroidies dans une poêle on va mettre trois cuillères à soupe d'huile moi je mélange toujours huile d'olive et huile de table comme ça pour un petit peu plus de goût après si vous n'avez pas vous n'avez pas l'huile d'olive vous n'avez pas besoin de le mettre donc voilà 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 donc on va laisser chauffer un petit peu huile pas trop non plus et puis les oignons lavez les avant pour qu'ils égoutent bien ça évite de mettre de l'eau dans avec l'huile parce que là c'est le mélange est explosif donc à manier avec un petit peu de un peu plus de précaution donc en faisant attention donc c'est toujours assez de moyens donc là je vais les faire revenir pendant dix minutes à peu près bien sûr pas oublier la mousse d'ail et deux gousses d'ail voilà moi j'en ai mis deux voilà si vous aimez l'ail mettez-en il n'y a pas de problème c'est bon pour la santé puis pour l'hiver c'est top ça protège bien et c'est une bonne protection immunitaire d'eau que vous voulez alors là je continue à remuer mes oignons voilà au fur et à mesure voyez c'est un que ça soit plus facile à cuire donc voilà donc là on continue donc là je vais rajouter bien sûr des épices là tout simplement je mets une demi cuillère à café de sel d'abord un demi verre d'eau équivalent de 50 millilitres après à peu près 60 millilitres donc voilà c'est juste pour déglacer un petit peu les oignons il y en a qui déglace avec le charab et nous on déglace avec l'eau donc voilà et là je vais rajouter les épices donc là je mets une demi cuillère à café de sel une demi cuillère à café de cannelle une demi cuillère à café de poivre et une demi cuillère à peu près de noix de muscade parce que là moi j'ai râpé quoi mais c'est à peu près une demi cuillère comme ça moi c'est un tout petit chouic de bout de de noix de muscade mais bon j'ai réussi comme à avoir ma demi cuillère voilà il ya aussi un petit peu de une cuillère à soupe de ciboulette que je vais mettre après le temps on peut vous pouvez le mettre là aussi c'est juste que j'ai fait la recette au fur et à mesure donc j'ai tout n'est pas dans l'ordre mais voilà pouvez mettre la cuillère à soupe de ciboulette juste après les épices il n'y a pas de problème donc voilà ensuite là je continue voyez ça a absorbé l'eau donc vous inquiétez pas de façon on n'arrêtera pas tant que c'est pas absorbé voilà là ça c'est la boîte de thon on peut utiliser le thon va utiliser le thon à l'eau quoi ce serait mieux et déjà de l'huile dans dans les oignons donc c'est bon pour le gras en plus s'en passer donc après si vous n'avez pas de problème avec le gras et mettez une boîte de thon à l'huile quoi mais je veux dire et goûter l'huile bien sûr j'ai pas dit qu'il fallait mettre la tonne d'huile et le thon non non égoutter la boîte de thon avant de la mettre bon ça c'est la ciboulette que j'ai ajouté après et puis on va laisser cuire cinq minutes voilà et ça fait 15 minutes en tout quoi depuis que j'ai mis les oignons jusque jusqu'à la fin de la cuisson comme ça pour avoir une idée précise de du thon de cuisson goûter les oignons pour voir s'ils sont cuits parce que bon là pour ma part moi ils sont un petit peu épais donc si ça se trouve c'est en plus c'est des oignons jardin donc si ça se trouve ça met un petit peu plus de temps que les oignons habituel du commerce donc voilà là je vais peler mes pommes de terre ce sont très faciles à appeler bien sûr ce que j'ai fait c'est que je les ai mis à cuire 20 minutes à partir du moment où je mets je plonge mes pommes de terre dans l'eau et puis après quand ils sont cuites et quand une fois que les 20 minutes sont passées je les laisse dans l'eau en fait terminé la cuisson mais tout en regardant si elles n'ont pas craquelé en fait c'est sans craquelé c'est que c'est bon vous pouvez les sortir de l'eau mais si elles sont elles tiennent à la cuisson vous pouvez les laisser dedans pour que continue la cuisson donc là on va beurrer notre moule on a tout le reste on a la crème fraîche le fromage tartivelette et on va couper nos pommes de terre en lamelles vous voyez elles se coudent bien donc il n'y a pas de problème voilà alors j'attends juste qu'elle finisse un petit peu son délire là de c'est bon c'est comment couper donc dans le plat on va mettre une première couche de deux pommes de terre voilà moi j'allais voir encore et des yeux encore que j'ai pas vu va des trucs noirs qui est qui a dans les pommes de terre que j'ai dû enlever donc j'avais pas vu donc là j'ai mis une première couche voilà bon bah j'ai dit 10 10 pommes de terre maintenant si vous voulez en mettre plus par rapport à votre à votre moule pour mettre quatre ans il n'y a pas de problème donc après s'il en reste vous pouvez faire une salade avec un donc voilà et je divise la farce d'oignons et de thon oui en deux j'ai mis une première moitié là sur la première couche de pommes de terre ensuite je mets on va dire 200 grammes de crème fraîche je vous donne un petit peu les quantités parce que j'utilisais un pot de crème fraîche je voulais tout de suite 500 grammes donc voilà j'ai mis une première couche voilà là maintenant et le deuxième couche c'est après là je coupe mon fromage en deux et après une fois que j'ai coupé en deux je coupe en lamelles comme ça quoi dans l'autre sens bien sûr sur la planche ne faites pas comme elle parce que dans ce public donc là je reprends en fait dans première couche voilà et là je remets une deuxième couche de pommes de terre voilà une deuxième couche de pommes de terre et là j'aimais cette fois ci je mets la crème fraîche et après je mets les oignons et le thon par dessus une fois que c'est fait voilà voilà maintenant je coupe je mets le fromage par dessus j'ai mis à cuire je mets à cuire 20 minutes qui sont à grill et puis voilà voilà donc hop 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 et puis et bien c'est tout une fois que c'est cuit vous sortez vous dégustez très bon tous les deux plats que j'ai fait les deux plats que j'ai fait sont tous partis donc à délice et puis à refaire donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouveau le vide avec chez vous et c'est parti partagez la key c'est à mollykou marahmatullahi wabarakatuh on 1 1 Sous-titrage ST' 501